Alors comment créer une bordure ? Créer une bordure, on utilise la propriété CSS BORDER. Elle est utilisée pour définir le bord extérieur d'un élément HTML. Pour définir la propriété CSS, on utilise trois valeurs principales. Pour ce faire, vous voyez là, on a un paragraphe qui est contenu dans un bordeur. Vous voyez que le bordeur, il y a une sorte de cadre noir qui en trouve le paragraphe. C'est exactement ça le bordeur. Donc on va faire clic droit inspecter et on va voir ce que ça va donner. Au niveau du paragraphe, vous voyez qu'il y a un bordeur. Pour créer la propriété BORDER, on utilise trois valeurs. Il y a l'épaisseur. L'épaisseur, c'est l'épaisseur de la bordure. Elle a une valeur en pixels. Il y a le type de la bordure. Ça peut être solide. D'accord ? Ça peut être aussi, je vais vous montrer, ça peut être DOTTED. Voilà. Vous voyez que ça devient sous forme de point, 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 point. D'accord ? De pointillé. Et ça peut être également DASHIT. DASHIT, ça veut dire des petits tirets. Ok ? Voilà l'existant type de bordure. Il y a également la couleur. Ça peut être noir, comme vous le voyez, avec l'hexadécimal 3x0. Ça peut être blanc, ça peut être ce que vous voulez. Donc déjà, je vais remettre le solide. Si je veux mettre rouge, vous avez deviné. Je peux utiliser la valeur nominale avec le nom RED et que ça devient automatiquement rouge ici. Donc voilà comment on crée les KBORDER. On va essayer de s'amuser un peu. Dans notre div galerie, on a chaque image, les contenus dans une balise figure avec la classe galerie item. Donc on va repérer la galerie item classe dans notre fichier main.css. Alors je vais vous donner tout ça, le fichier HTML et CSS du code actuel. On va travailler avec ça tout au long de cette section. Donc on récupère la classe galerie item qui est ici. Je vais le repérer. Et on va lui donner une valeur BORDER de 5 pixels d'épaisseur de type solide. Et on va lui donner la couleur, une couleur qui est bien sortie. La couleur, je vais dire rouge. D'accord. RED. Et j'enregistre. On va voir ce que ça donne. Voilà. D'accord. avec l'hexadécimal FFF. Voilà. Il y a la bordure blanche qui est là. Peut-être que vous ne voyez pas, mais la bordure blanche, elle est là. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment on peut travailler avec PADIN ? PADIN ? PADIN ?